les barrières bonjour à tous et oui l'angleterre évidemment donc voilà aujourd'hui honnêtement il n'y avait pas match en fait entre l'angleterre et la croatie parce que les anglais en fait ils ont dominé le match de la tête et des épaules donc surtout en première mi-temps en fait ils ont mis une telle intensité mais de toute façon ça se voyait qu'ils allaient pas comment dire faire tout le match comme ça honnêtement en première mi-temps en fait tu vois ils laissent tomber ils ont mis une intensité folle dans tous les instants et récupérer le ballon enfin c'était attaque défense quoi donc voilà ils avaient la possession plus 60% du temps donc en première mi-temps en fait il leur a manqué juste un but et voilà ils ont eu des occasions mais ils n'ont pas su les concrétiser et Ryan Sterling il a été intenable sur son côté en plus il a eu l'occasion de frapper à plusieurs reprises ou marquer mais il n'a pas pu le faire mais Phil Foden honnêtement c'est un très très bon joueur donc voilà lui c'est un futur meilleur joueur du monde faut dire la vérité s'il continue sur cette lancée et qu'il voilà parce que lui pareil il ne ménage pas ses efforts il est tout le temps là en train de demander le ballon il est tout le temps en mouvement donc honnêtement en première mi-temps en fait Phil Foden Sterling et Calvin Phillips il était énorme laisse tomber c'était le petit mini Ingolo enfin Ingolo Kanté c'était le mini Ingolo Kanté quoi c'est incroyable sur le terrain il était là il défendait tu vois il attaquait il frappait même celui qui a fait qui a frappé sur le gardien enfin qui a fait la reprise directe et tout le gardien il a il a fait un arrêt mais laisse tomber il était partout sur sur le terrain après en mi-temps même en deuxième aussi en deuxième il a été moins il a été moins en vue mais en même temps on comprend en fait parce qu'en premier temps il a mis tellement d'intensité qu'on il peut pas faire ça tout le match donc du coup l'Angleterre il méritait de gagner parce que là ça fait c'est la première fois qu'en fait l'Angleterre il gagne son match d'ouverture en fait de l'Euro et parce que pendant les dix matchs en fait ils en ont gagné cinq je crois enfin non ils ont fait cinq matchs une les quatre défaites donc du coup là c'est la première fois de l'histoire que l'Angleterre il gagne leur premier match de l'Euro là c'est un parti grâce à Raheem Sterling c'est vrai qu'il a énormément raté il faut dire la vérité parce que des fois il a fait les mauvais choix mais là sur le but là il a fait le geste qu'il fallait même s'il a eu un peu de chance parce que le défenseur il s'est rattrapé mais voilà il a marqué donc voilà franchement c'est mérité au vu de ce match mais Harry Kane en fait pour moi il a pas été bon il a touché quoi il a touché que 25 ballons tout le match en plus de ça tu vois il a la seule occasion qu'il a eu il a loupé il l'a pas mis en plus là normalement tu vois ça se voyait qu'en fait qu'il était pas dedans parce que si on a le Harry Kane qu'on connaît il nous passe aux arts de que d'occasion donc voilà il aurait pu tuer le match en fait mais dommage il était lourd je sais pas il a été un peu alourdi sur ce match on le voyait pas souvent il venait des fois décrocher les ballons de terrain mais bon c'est pas là où on l'attend plus et voilà c'est dommage en fait pour moi la langue enfin sauf guet en fait il aurait dû le sortir avant laisse tomber il a laissé jeu pendant je sais pas combien de temps mais il aurait dû laisser Phil Foden et sortir Harry Kane en fait franchement c'était le moins bon en fait sur le terrain du côté de l'Angleterre mais je sais pas pourquoi il a laissé aussi longtemps sur le terrain et voilà franchement mis à part ça Walker il a fait ça va il a fait pas mal de mauvais choix mais bon ça va et en vrai en défense centrale Johnson on va dire ça va aussi sinon du côté de la Croatie ils ont galéré c'est incroyable en fait on reconnaît pas l'équipe comment dire la dernière finaliste en fait de la de la coupe du monde c'est incroyable on les a pas reconnu ce soir enfin aujourd'hui là les croates là ils ont pas été dans leur match donc après un mi-temps ils ont beaucoup 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 souffert parce qu'ils n'arrivent pas en fait à dépasser la ligne médiane donc c'est un peu compliqué pour eux donc les attaquants ils ont pas ils ont pas été en vue et Pérezic il a essayé un peu juste en deuxième mi-temps après un temps il était invisible après un temps de toute façon ils ont eu quasiment aucune occasion donc à se mettre sous la dent et la Croatie honnêtement ils m'ont déçu en fait heureusement que Mondrit il a fait un bon match Kovacic aussi il a fait un bon match faut dire la vérité mais derrière Kalec Takkar laisse tomber éclater au sol il faisait qu'il des erreurs il faisait qu'il des fautes même si des fois il venait pour tu vois comment dire pour aider ses coéquipiers ou combler les espaces tu vois parce que normalement lui il est sur le côté gauche laisse tomber c'est n'importe quoi quoi parce qu'Interribuc il était pas au top et la Croatie honnêtement ils ont été de souvent sur ce match là donc voilà il méritait pas mieux faut dire la vérité l'Angleterre au vu du visage qu'ils ont montré là moi je pense que c'est un candidat très sérieux après toute façon c'est toujours comme ça ils font toujours des bons matchs tu sais dans les compétitions internationales ou tu vois continentales sauf que ils n'arrivent pas à passer le cap en fait tu vois donc l'Angleterre en fait pour moi c'est une très grande équipe ils ont beaucoup beaucoup de bons jours en fait en plus la plupart des joueurs ils jouent tous en première ligue en fait les 23 jours sur les 26 ils jouent tous en première ligue mis à part Jason Santo il l'a même pas pris je sais pas pourquoi il l'avait pas mis sur la feuille de match en tout cas apparemment il a été écarté il y a Destiny Gard aussi mais franchement moi je trouve qu'ils ont l'estomper un réservoir de malade après voilà comme on dit sur le terrain tu vois c'est pas c'est pas comment dire c'est pas le papier qui compte en fait c'est sur le terrain qu'il faut montrer en fait tu vois donc voilà si l'Angleterre continue comme ça mais moi je pense que ken il aurait dû le sortir dès le début enfin dès le début de la deuxième période puisqu'il était pas là ça se voyait c'était pas son jour je sais pas moi en tout cas il était pas dedans et mis à part ça c'était pas mal en tout cas Phil Foden il fait partie des meilleurs il frappe sur le poteau en première mi-temps en plus tu vois il fait pas mal de bonnes actions Raheem Sterling pareil donc voilà en tout cas les meilleurs joueurs aujourd'hui sur le terrain c'était Kelvin Phillips du côté de l'Angleterre et Sterling et Phil Foden laisse tomber ils ont été incroyables moi je trouve Maison Mante aussi j'ai failli l'oublier et c'est un joueur qui est très complet moi j'aime bien ce joueur laisse tomber il est très bon et voilà quoi l'Angleterre bah s'ils veulent passer un cap en fait faut tuer les moites en fait parce que face à un adversaire qui est redoutable en contre-attaque et tout ils vont perdre des matchs parce que là là ils ont eu beaucoup d'occasions mais en fait ils se sont pas mis à l'abri ils ont pas su les concrétiser c'est pour ça en fait dans le football aujourd'hui dominer n'est pas gagné tu vois donc quand tu domines faut que tu concrétises en fait parce que l'équipe d'en face il te suffit qu'elle ait une seule occasion et elle t'est puni donc voilà quoi faut être réaliste la prochaine fois mais je trouve que c'était un très bon match moi en tout cas moi je me suis régalé à voir putain passe en profondeur et tout ça j'ai eu une touche de batte avec les transitions étaient rapides et tout moi ça m'a plu tu vois ce match juste là la Croatie ils ont pas été au niveau aujourd'hui faut dire la vérité mais c'est dommage j'espère qu'ils vont se resaisir en fait lors des prochaines rencontres et voilà quoi dites moi en commentaire si l'Angleterre fait partie des candidats à la victoire finale n'hésitez pas à vous abonner à liker à partager l'équipe on est ensemble et voilà ne lâchez rien